bonjour aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo conseil comme vous avez pu le voir dans le titre cette fois ci on va parler d'un sujet qui fait pas mal parler de lui on entend vraiment de tout et son contraire je trouve dès qu'on aborde ce sujet là qui est donc le sujet des renforcements et des punitions alors cette vidéo elle a deux objectifs pour moi pour commencer rétablir la vérité sur les renforcements et les punitions qu'on se mette tous bien d'accord sur ce que ça veut dire en fait une fois que ce sera fait je voudrais vous parler cette fois ci de manière beaucoup plus personnelle de ma méthode et de mon utilisation de ces renforcements et ces punitions avec mes ânes alors pour commencer qu'est ce que c'est qu'un renforcement qu'est ce que c'est qu'un renforcement qu'est ce que c'est qu'une punition quelle est la différence entre les deux en éducation un renforcement c'est une action de la part de l'éducateur qui va venir renforcer encourager un comportement qu'on va appeler un comportement désirable un comportement désirable c'est donc un comportement que un éducateur souhaite voir son animal réalisé à l'inverse un comportement indésirable c'est un comportement que l'éducateur va vouloir supprimer interdire à son animal et dans ce cas là les actions qu'il va mettre en oeuvre pour interdire les comportements indésirables de son animal vont donc être les punitions donc je pense que déjà là on peut résumer si on veut un comportement on utilise un renforcement et si on ne veut pas un comportement on utilise une punition maintenant qu'on a bien compris la différence entre les deux il faut savoir que dans les renforcements comme dans les punitions il existe deux types les renforcements et punitions positives et les renforcements et punitions négatives mais pas positif dans le sens c'est trop bien et négatif dans le sens c'est nul mais ce sont bien positifs et négatifs comme des signes mathématiques c'est d'ailleurs pour ça que c'est souvent abrévié r plus ou r moins et de même pour les punitions p plus ou p moins concrètement ça donne quoi du renforcement positif c'est le fait de rajouter quelque chose d'agréable pour son animal et à l'inverse le renforcement négatif ça va être d'enlever quelque chose d'inconfortable dès que son animal a eu un comportement désirable et à l'inverse les punitions positives vont donc rajouter un inconfort pour punir un comportement indésirable et la punition négative elle va retirer un confort si je demande à fanfan de faire une jambette et qu'il le fait dans ce cas là c'est un comportement désirable puisque je lui ai demandé et je le récompense avec une friandise c'est donc du renforcement positif maintenant je voudrais qu'il pousse ses fesses parce que j'ai peur qu'il marche dessus du coup je vais mettre une pression sur sa croupe et relâcher dès qu'il aura fait un pas sur le côté et c'est également un comportement désirable puisque c'est ce que j'attendais de lui et là du coup je relâche toute pression c'est donc du renforcement négatif j'ai enlevé un inconfort j'ai enlevé une pression troisième exemple lors d'une séance de soins je gratouille égon qui est bien tranquille et tout à coup il se met à bouger du coup là j'arrête de le gratouiller c'est de la punition négative car le fait qu'il bouge c'était un comportement indésirable je voulais moi qu'il reste immobile et du coup je lui ai retiré un confort en arrêtant de le gratouiller et enfin égon essaye de m'attraper la manche du pull c'est un comportement bien évidemment indésirable alors du coup j'élève la voix et je dis un gros non et ça c'est de la punition positive j'ai rajouté un inconfort le fait de parler fort les exemples que je viens de vous montrer ce sont clairement pas des exemples choisis au hasard ce sont vraiment des situations de notre quotidien que j'ai pioché vraiment dans notre vécu et avec ça j'avais un peu envie de vous montrer que décider de n'utiliser que exclusivement le renforcement positif ou que la punition négative enfin vraiment décidé de s'enfermer dans des boîtes c'est clairement pas quelque chose de nécessaire de mon point de vue je vois beaucoup de combats sur les réseaux sociaux les pro renforcement positif et les pro renforcement négatif et chacun défendant vaillamment son côté alors qu'à mon sens c'est ben on peut absolument ne pas choisir un seul renforcement et une seule punition pour le restant de nos jours en fait du coup premier message de cette vidéo arrêtez de vous bagarrer maintenant que ça c'est dit je vais vous parler un petit peu plus personnellement de mon avis à moi de mon utilisation des renforcements mais surtout je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de fonctionner de cette façon quelle est ma logique derrière tout ça en fait qu'il faut savoir dans les spécificités de l'âne c'est que l'âne c'est un animal qui fonctionne en anarchie ça signifie que dans un troupeau d'ânes on va pas avoir un dominant qui prend le contrôle des pieds des autres par exemple chez eux très clairement le contrôle des pieds c'est pas leur priorité il n'y a pas un dominant qui va diriger le troupeau tout au long de la journée ils sont vraiment tous sur un pied d'égalité ils ont pas besoin de remettre en question la hiérarchie comme on peut le voir dans certains troupeaux de chevaux eux n'ont vraiment liberté égalité fraternité hélène qui va avoir un rôle qui se rapproche le plus du dominant c'est plutôt un leader un guide en fait lui il va intervenir et prendre son rôle uniquement lorsqu'il y en a besoin par exemple dans une situation où le troupeau est menacé c'est lui qui va prendre le contrôle des opérations et après ça c'est fini il redevient un âne parmi les autres et ce leader il ne devient pas leader en gagnant contre les autres non non dans un troupeau d'ânes le leader il est choisi en général l'ancien leader qui va s'estimer plus suffisamment capable d'assurer la protection du troupeau et il va tout simplement déléguer son rôle et du coup à partir du moment où on a conscience de ça je pense qu'on peut pas aborder le travail avec un âne de la même manière on comprend directement que c'est pas en prenant le contrôle de ses pieds qu'on va pouvoir le soumettre que d'ailleurs même on ne pourra pas le soumettre du tout parce qu'un âne ne fonctionne pas comme ça l'âne il accepte de suivre son leader parce que il le juge digne et responsable et capable de prendre les grosses décisions en cas de besoin c'est pas du tout rassurant pour un âne en fait d'avoir vraiment un dominant qui prend la place et qui dit maintenant c'est comme ça c'est vraiment pas ça qui va le rassurer au contraire avant de vouloir s'imaginer faire quoi que ce soit avec son âne il faut comprendre que déjà il faut en faire son ami mais vraiment et du coup ça même si ça peut être compliqué ben ça passe par accepter ce que lui nous dit ce que lui nous exprime c'est vraiment le renforcement positif qui correspond le plus au fonctionnement naturel de l'âne à sa manière d'interagir avec ses congénères d'ailleurs c'est vraiment rare que les ânes se mettent vraiment dans l'inconfort c'est beaucoup plus léger beaucoup plus subtil que chez les chevaux on voit très rarement un coup de pied ou un coup de dent c'est vraiment des micro gestes chez les ânes la plupart du temps juste une suggestion ça suffit pour se faire comprendre il ya beaucoup moins de grandes démonstrations et du coup même si forcément il ya des ânes qui vont être plus ou moins bien réactif au renforcement négatif par exemple je sais que égon a beaucoup moins de mal avec le renforcement négatif que fanfan bah c'est pas pour autant que je privilégierais le renforcement négatif avec des ânes et enfin vraiment dans la majorité de notre travail j'estime que ce qu'on fait avec nos animaux n'est globalement que très peu utile pour eux on va pas se mentir concrètement est ce que c'est fun d'aller sauter des obstacles en liberté de savoir se cabrer et se coucher carrément est ce que c'est vraiment nécessaire pour eux je ne crois pas du coup c'est vrai que j'ai du mal à les mettre dans l'inconfort pour obtenir quelque chose que moi je souhaite mais dont eux n'ont pas nécessairement plus besoin que ça personnellement je trouve que c'est beaucoup plus simple de doser la part d'autonomie qu'on laisse à notre animal lorsqu'on est en renforcement positif c'est beaucoup plus facile de les laisser nous dire merde et partir à l'autre bout du pré s'ils en ont marre du coup c'est vrai que c'est une des raisons aussi pour lesquelles je préfère privilégier le renforcement positif je ne fais pas tout en renforcement positif non plus c'est à dire que tout ce qui est vraiment à trait à la sécurité des choses où bah pour le coup on n'a pas le choix ça peut moi me mettre en danger eux les mettre en danger bah ça pour le coup c'est plutôt des choses que je travaille en renforcement négatif justement parce qu'il ya cette notion de il n'y a pas le choix en fait qui je trouve correspond bien à l'idée de tant que je n'ai pas obtenu le comportement que moi je désire qui est un comportement important pour notre sécurité ben on peut pas être dans le confort mais ça c'est vraiment un travail que je débute uniquement lorsque mon âne et moi on se considère tous les deux sur un pied d'égalité qu'on se respecte tous les deux mutuellement suffisamment pour qu'il m'autorise à lui imposer ce genre de choses et c'est un peu un code implicite entre nous mes ânes savent très bien que les rares fois où je passe en air moi et où vraiment je les mets dans l'inconfort c'est qu'il faut pas se poser de questions il faut faire confiance et c'est important en fait mais du coup ça je peux vraiment me le permettre uniquement parce que avant ça on a vraiment posé des bases de confiance entre nous et dans ce cas là je passe un petit peu dans le fameux rôle du leader dont je vous parlais lorsqu'on parlait éthologie de l'âme je deviens un peu la personne qu'il faut écouter en cas de danger et qui impose pour une bonne raison mais du coup juste après je redeviens comme tout le monde comme les copains voilà en tout cas comment moi je fonctionne c'est quelque chose qui me convient qui me correspond ça a l'air de bien correspondre à mes loups aussi moi ça m'intéresse carrément d'avoir vos points de vue même s'ils diffèrent complètement du mien sur ce je vous fais vraiment à tous tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo